... Alors, merci d'être là déjà, ça marche comme ça, oui, voilà. Je vous remercie à tout ce nice public, c'est vraiment sympa d'être venu, aussi nombreux. On est un peu à l'école, alors je vous propose de faire un truc plutôt, c'est interrogation surprise. Louise, sortez vos PC, vous avez 4 heures pour trouver comment on fait un lien sur Gutenberg. Ouais, je me suis dit, soit j'allais me faire huber, soit j'allais me faire... Bon, voilà, on va tenter. Non, je vais vous raconter ma vie, alors, en fait. Apparemment, ça vous intéresse. Donc, on va parler, j'étais esclavagiste il y a encore quelques temps. Et pourquoi esclavagiste ? Ça marche pas. Ah bah non. J'ai pété le machin encore. Pourquoi esclavagiste ? Alors, esclavagiste, parce qu'en fait, j'ai fait, avant de devenir développeur, j'ai fait 18 ans de transport et de logistique. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, bon, vous allez vous dire, ouais, peut-être, ok. Ceux qui connaissent pas, en fait, quand on fait du transport routier international, notre boulot, c'est d'envoyer des gens, enfin, non, les gens, on s'en fiche un peu, en fait, d'envoyer des camions à droite et à gauche, à peu près partout en Europe. Et pour conduire, enfin, pour que ces camions aillent un peu partout, il faut effectivement qu'il y ait des chauffeurs. Et ces chauffeurs, ils se retrouvent à être trois semaines, un mois, un mois et demi, deux mois sur la route, un peu partout. Et si on prend l'exemple d'un gars que j'ai envoyé, histoire vraie, pas très loin de Moscou, un peu, il habitait dans le sud-ouest. Et quand il s'est retrouvé aux portes de Moscou, il a appris le décès de sa maman. Et quand on lui dit, bah, ouais, c'est bien Robert, t'es à Moscou, ta maman, elle est à Bordeaux, je suis désolé, mais tu pourras pas être aux obsèques. C'est pas facile. Et là, on se dit, pfff, moche comme boulot. Bon, c'est pareil pour des naissances, tout ça, enfin, bref. J'ai fait ce boulot qu'on appelle affrêteur ou agent d'exploitation, déjà rien que le nom de poste, exploitation de matériel en vrai, mais bon. Pendant une grosse dizaine d'années et sur la fin, j'ai travaillé en tant que responsable de logistique dans une boîte sur Paris qui faisait, il va trop vite, hein, lui. Ah, c'est toujours, bref. qui fabriquait des vêtements, qui faisait fabriquer des vêtements, bien sûr, en Chine, au départ. Là, Chine, devenant trop chère, parce que quand même, produire un t-shirt à 1,50€, faut quand même pas déconner, c'est cher. On a délocalisé après sur le Bangladesh, c'était déjà vachement moins cher, donc c'était bien. Et moi, mon job, c'était de rapatrier toutes ces marchandises par conteneur maritime, enfin, on va passer les détails, sur Rotterdam, et de livrer tout ça, enfin, de faire livrer tout ça après en Europe, toujours avec mes fameux chauffeurs qui devaient aller le plus vite possible aux quatre coins de l'Europe, livrer les plateformes. Bon, donc déjà, travailler avec la Chine, le Bangladesh, machin, etc., c'était, on est toujours encore un peu plus dans l'esclavagisme, quoi, parce que, bref, on va cacher les détails. Et quand, en 2011, 2012, on commençait à entendre, dans les bureaux de la boîte où je bossais, bon, alors, le Bangladesh, c'est bien, mais... Il n'y aurait pas d'autres pays où on pourrait produire un peu moins cher. Et il y a des noms de pays qui sortaient, comme ça, de la bouche de mer et son sable. La Corée du Nord, le Myanmar, c'est sympa. Il y a aussi la Syrie qui est sortie, comme nom, à peu près au début du problème qu'ils ont toujours, les pauvres. Bref, là, je me suis dit, Sebastian, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et en parallèle, je... Alors, je n'étais pas du tout développeur, moi, j'étais en... Je ne sais pas comment on appelle ça. Je prenais un... Dans les meilleurs des cas, un 20 en thème sur WordPress. Je prenais tout un tas d'extensions que je mettais là-dessus. Puis, avec un peu de chance, ça marchait bien, quoi. Voilà. Je faisais ça pour des artisans autour de chez moi, la mairie de ma commune où j'habite. Voilà. Et... Alors là, maintenant, j'appuie, ça ne marche plus, ça ne tombe plus. Voilà. Et en 2012, j'étais donc auto-entrepreneur. Je faisais ça en plus de mon boulot de logisticien. Et en 2013, on a la catastrophe du Rana Plaza, si vous vous en souvenez, parce que ça a fait justement le tour de ces chaînes de télé d'information en continu. Et donc, c'était un immeuble d'usine, en fait, qui n'était pas du tout fait pour supporter le poids des machines, etc., qui s'est effondré. Mais, bien sûr, le propriétaire de ces usines avait bien pris soin de fermer toutes les issues de secours pour que les ouvriers puissent travailler sans s'arrêter. Il y a eu quelques milliers de morts, on va dire. Bon, c'est les chiffres de Wikipédia. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très... parce que le gouvernement du Bangladesh n'est pas très ouvert sur le sujet, en fait. Donc, bon, bref. Et là, je me suis dit, c'est fini, il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu deviennes vraiment développeur. Ce n'est plus possible. Surtout que dans les décombres de ce Rannapalzin, on retrouvait des documents avec les logos de notre boîte. Donc, nous, on reconnaissait bien, puisque les trames des documents pour faire fabriquer les vêtements, les cahiers des charges, machin, la couleur, les dimensions, etc. Donc, je me suis dit, c'est mort, Seb, il faut que tu changes de boulot. J'étais salarié, donc, du coup, j'ai entamé une formation, les fameuses formations en 100 jours. Devenez développeur en 100 jours. Il ne faut pas y croire. Il y a des témoins des formations en 100 jours, là. Pendant ces formations, donc, ce sont des formations dites courtes. Moi, j'étais dans le cadre d'un congé individuel de formation. En gros, il y a trois mois, on retourne à l'école, dans le centre de formation, et là, on apprend vraiment toutes les bases. Donc, ils partent du principe qu'on n'a jamais touché, on n'a jamais fait d'informatique, jamais fait de web, etc. Puisqu'il y a des gens qui viennent d'horizons vraiment différents. Et donc, on revoit les bases HTML, CSS, JavaScript et PHP. Sur trois mois, bien sûr, tout ça, on n'a pas le temps d'approfondir. En gros, c'est une semaine, une semaine, une semaine, répartis comme ça sur les trois mois. Entre deux, ils nous calent des séances de comment trouver le travail, comment rédiger un CV, comme c'est un peu financé par Pôle emploi. Vous connaissez la différence entre les Etats-Unis et la France ? Non ? Eh bien, aux Etats-Unis, ils avaient Steve Jobs. Nous, en France, on n'a pas l'emploi. Ça va, au niveau de la blague pourrie, je suis pas mal. Alors, ok, donc pendant cette formation, trois mois, il va falloir y aller à fond. Parce que c'est très court, ça passe très très vite. Et pendant les séances de formation, on a un formateur, là. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la formation, qui sont formateurs dans la salle. Moi, j'encourage tous ceux qui veulent devenir développeurs, être stagiaires, du coup, de leur poser le maximum de questions. Parce que là, vous avez quelqu'un pour qui c'est le boulot. Il faut se lancer à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Moi, pour info, la journée, c'était, je me lève à 6h du matin. Je me couchais, il était à peu près 2h du matin, l'autre matin d'après, quoi, en fait. Et entre deux, j'avais les yeux rivés sur l'écran à refaire les exemples, les exercices, etc. pour essayer de comprendre, j'ai bien essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Bref, donc on oublie les amis, la famille. Il y a des avantages, des inconvénients. L'inconvénient, c'est quand les copains arrivent avec des packs de bière et se disent « Ah tiens, on va faire la fête ! » Et toi, tu te dis « Bah non, j'ai du JavaScript à faire. » L'avantage, c'est quand c'est votre belle-mère qui appelle en disant « Eh, vous venez manger demain à la maison ? » « Ah non, eh, j'ai déjà un script à faire. » C'est différent, mais voilà. Donc, à la fin de cette formation, vous ne serez pas vraiment développeur encore. Vous aurez toutes les bases, vous pourrez vous débrouiller. Mais ce ne sera pas encore ça. Il va falloir continuer toujours de vous former. Avec, il va falloir que je vous boive un coup, là, parce que c'est comme ça, hein. Excusez-moi, je pose. Donc, il va continuer de falloir vous former, parce que le but ultime, il ne faut pas oublier qu'avant la formation, on avait un job. On avait un job qu'on maîtrisait. Moi, pour ma part, ça faisait 18 ans que je le faisais. Donc, je n'avais pas trop mis à part que les conditions ne me convenaient pas. Le but, c'est de ne surtout pas retourner dans cette boîte. Ça, c'est le piège. Les 2-3 qui l'ont fait, qui étaient en formation avec moi, ne sont pas développeurs et sont toujours plombiers. Parce que c'est la facilité, on retourne dans sa boîte, il faut refaire le boulot qu'on connaît, on oublie le développement et puis quand on ne pratique pas, voilà. Donc, il n'y a qu'une seule raison valable pour retourner dans votre ancienne boîte, c'est pour négocier une rupture conventionnelle. Histoire de pouvoir changer de vie et faire vraiment ce que vous voulez. Le but, c'est de trouver un job. Alors, au départ, moi, je mettais bien, vous imaginez, positionné en tant que développeur WordPress. Et au début, on a plein parce que des développeurs, on cherche des développeurs. Donc, il y a plein de ESN, de boîtes d'agence qui vous contactent pour savoir. Ouais, moi, je suis développeur WordPress. Ouais, ouais, WordPress, il n'y a pas de problème, on en fait. Puis, quand vous arrivez au rendez-vous, vous dites, bon, alors, WordPress, oui, c'est bien. Mais, nous, dans notre agence, on fait plutôt des vrais sites, quoi. Vous ne faites pas un peu du Drupal et du Symfony ? Alors, bon, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, basta. Et, du coup, j'ai commencé en tant que freelance. Voilà. Donc, en tant que développeur freelance, il fallait toujours que je continue de me former. Donc, je me suis appuyé sur cette nice communauté. Ah, c'est vous, ça. C'est tout vous. Et en participant, donc, en essayant de proposer des extensions. Alors, le but de proposer des extensions, au départ, sur le dépôt WordPress, il était très simple, c'est que je me disais, je peux toujours faire un CV, comme on en voit beaucoup, où je maîtrise WordPress à 85%. Je maîtrise CSS à 95%. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un qui maîtrise vraiment CSS se dise que je le maîtrise à 95%. Donc, moi, le but, c'était de montrer. Je me suis dit, s'il y a un recruteur, un développeur qui cherche un autre développeur, il préférera voir le code pourri que je publiais fièrement à la sortie. Je me suis aussi, donc, pour entrer un peu dans cette communauté, je me suis lancé un peu dans la traduction de WordPress. Alors, le but, il est très simple, enfin, traduire pour devenir développeur. En fait, la première extension que j'ai publiée sur le dépôt, il fallait s'accrocher pour la traduire correctement, quoi. Enfin, toutes les petites fonctions avec des underscores, tout ça, j'avais à peine zappé le truc. Donc, en fait, en devenant traducteur, j'ai appris à développer plus correctement. Et comme je traduisais des extensions de développeurs plus aguerris que moi, ça me permisait, de temps à autre, quand je voulais les chaînes, comment elles étaient traduites, d'aller voir dans la source exactement comment c'était développé. Et donc, j'ai découvert plein de choses. Voilà. Le Slack aussi, j'y passe beaucoup de temps. Pourquoi vous rigolez ? Mais c'est instructif, c'est juste pour me former. Me former en lisant les discussions, des fois improbables, de développeurs sur le tcham. Bon, alors, ils ne sont pas là, mais il y en a quelques-uns, des fois, on les lit, on comprend, enfin, perso, on ne les comprend pas, quoi. Donc, du coup, je reprends les fonctions dont ils parlent pour aller voir à quoi elles servent, etc. Et du coup, ça permet toujours de se former et de se faire des copains, puis de troller un peu parce que quand même, ce n'est pas drôle. On n'est pas là longtemps et autant le prendre du bon côté et rigoler. Voilà, voilà, voilà. Et pour vous améliorer, toujours vous former. Restez pas dans votre train-train. Relevez des défis. Prenez des projets où vous savez pertinemment que vous n'allez pas y arriver. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas faire. Parce que si vous faites toujours le même genre de choses, forcément, c'est comme dans tous les métiers. On s'enferme dans une routine et on n'évolue pas. Alors, récemment, j'ai fait une extension où j'avais récupéré des fichiers XML. J'ai parsé des trucs qui étaient beaucoup trop gros et ça fait trois mois que j'y suis. Je m'améliore. Voilà. Bon, ben voilà, voilà. Donc, ben voilà. Oui, je m'appelle Sébastien Serre, du coup, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je suis donc maintenant développeur WordPress. Je suis salarié à 100% du temps. en télétravail. Et ça ne se passe pas trop mal. Et donc, du coup, voilà. Ça, c'est... Faudrait que je mette un jour la photo, peut-être. Voilà. Parce que c'était quand j'étais jeune. Voilà, voilà. Je n'ai pas mis la slide de merci, mais merci. Les retardataires, merci, quoi. Bravo. Bravo. Vous avez des questions ? Vous avez des salariés par qui ? Ah ah, on va bien savoir. Mais il n'y a pas de micro. Alors, il me demandait par qui j'étais salarié. Alors, je suis salarié d'une association dont le but est d'ouvrir les sites internet à la commune... Enfin, non, à la communauté catholique française. Donc, en fait, on remplace tous les sites où il y a des petits Jésus qui tournent, qui sont là depuis 1990, par des WordPress. En gros, on s'appuie sur du multi-sites pour leur proposer des solutions en essayant d'éviter certains builders, mais ce n'est pas facile tous les jours. Voilà. Donc, je fais des sites catho. Il en faut. Ça fait 2000 ans que ça marche. Il n'y a pas de raison que... Il y avait une autre question ? Alors, les questions reloues, attention. Là-bas. C'est une bière à la feteur. Une question relou. Ah, bon, ça n'y a pas de question relou. Ah, Samy, mince. Mon ami, il n'est pas là. S'il nous écoute. Non, c'est pas vrai ? Ah bon, monsieur. Non, c'est bon, alors on peut y aller ? Merci.